Hey yo tout le monde, c'est Hitchfile, j'espère que tout le monde va bien, installe-toi confortablement pour ce nouveau creepypasta qui s'appelle Ouroboros. Je sais pas si je le prononce correctement, mais il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit Hitchfile, etc. Donc apparemment il est bien, encore une fois je ne l'ai pas lu, je le découvre avec vous, mettez-vous dans l'ambiance avec votre main droite, votre main gauche. Et puis si vous avez des animaux de compagnie, qu'on peut appeler aussi communément des parents. Ceci étant dit, voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis profitez bien de ce creepypasta, c'est parti. Ce que je vais vous révéler maintenant n'aurait jamais dû être rendu public. Enfin, techniquement, je l'ai déjà fait une infinité de fois. Et la décision de ne jamais en parler, je l'ai aussi déjà prise une infinité de fois. Je vous ai sûrement déjà perdu dès la première phrase, mais laissez-moi vous expliquer. Pour poser les bases, essayez de vous imaginer la ligne du temps. Pour vous, elle est sans doute composée de ça. Passé, présent, futur. Mais si je vous disais que le temps n'est pas linéaire, il s'agit plutôt d'une boucle, d'un cycle, tout ce qui s'est passé, se passe ou se passera, a déjà eu lieu ou aura de nouveaux lieux. Le temps est un cycle. Au sein de notre groupe, nous l'appelons Ouroboros. Maintenant que je vous ai parlé des bases, parlons maintenant de pourquoi. Pourquoi le temps est-il un cycle, et non linéaire ? Vous connaissez sûrement la théorie du Big Bang, comme quoi à l'origine notre univers était une singularité, puis d'un coup, ben ! Une énorme explosion qui a permis à notre univers de grandir et d'être en constante expansion. Je vous passe les détails scientifiques, ce n'est pas mon domaine. Mais il faut garder en tête cette notion d'expansion. L'univers qui grandit continuellement pour que je puisse vous expliquer l'effet inverse. Le Big Crunch. Si le Big Bang a permis à l'univers de croître continuellement, le Big Crunch, lui, a l'inverse totale. L'univers ne grandit pas éternement. Il y a un moment où son expansion s'arrête, stagne, puis enfin repart en arrière et se contracte, pour au final reprendre son état initial, une singularité. C'est le Big Crunch. Mais, vous allez me dire, ce n'est pas un cycle alors ? L'univers explose et grandit, stagne et se contracte. Enfin, eh bien non, car le cycle se répète infiniment. Tel un serpent qui se mord la queue, l'Ouroboros est un symbole très ancien, présentant dans plusieurs civilisations et dans différentes cultures, Mésopotamie, Égypte, mythologie nordique et aztèque. Ce symbole renferme en même temps les idées du mouvement de continuité, d'auto-fécondation et par conséquent d'éternel retour. Cette connotation de circularité et d'indécidabilité a fait du serpent Ouroboros le symbole de paradoxe qui, comme lui, se mange la queue. Comme dans la formule « Cette phrase est fausse », il y a du vrai dans le faux, et du faux dans le vrai. Un enchevêtrement indémélable de causes et de conséquences, un symbole parfait pour notre organisation du même nom. Comme je le disais, tout se répète infiniment. La naissance de la Terre, la naissance de la vie, notre naissance, votre vie. Cela veut dire que tout ce que vous avez fait ou pensé faire, vous l'avez déjà fait une infinité de fois. Vous êtes né une infinité de fois et vous êtes mort une infinité de fois. Tout n'est qu'une boucle qui est amenée à se répéter. Bref, vous pouvez me croire ou non, mais sachez que tout ce que je vous ai raconté est prouvé scientifiquement. Du moins une partie. Pour l'expansion de l'univers, vous pouvez vous intéresser à la loi Hubble, publiée par l'homme du même nom en 1929. Celle-ci dit que la galaxie s'éloigne les unes des autres à une vitesse approximativement proportionnelle à leur distance. Autrement dit, plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble s'éloigner rapidement. En revanche, concernant le Big Crunch, il n'y a pas encore de preuve flagrante. Je pense que l'humanité a encore besoin de quelques années pour pouvoir le prouver scientifiquement. Mais passons outre les détails scientifiques barbants. Je viens pour vous parler de l'Ouroboros, notre organisation. C'est une organisation secrète, voyez-vous. « Chacun vit sa vie des infinités de fois, mais pratiquement personne ne se souvient de sa vie précédente une fois celle-ci terminée. » Vous mourrez, vous oubliez, en attendant la prochaine boucle. Mais certaines personnes se souviennent. Une imperfection de notre réalité. Un bug dans la matrice. Ces personnes se souviennent de leur précédente vie et revivent ces boucles à l'infini. Enfin, elles ne se souviennent pas de toute leur vie. « Le cerveau humain a ses limites. Il élimine le surplus de souvenirs quand c'est nécessaire. » Et là, vous vous dites « Si c'est vrai, ça se saurait, non ? » Vous avez sans doute raison. Il existe des boucles où les personnes ont réussi à convaincre leur entourage, mais après, ils meurent, le monde meurt, et la prochaine boucle. Tout le monde a oublié. Nous sommes en ce moment même dans une boucle où personne n'est au courant. Enfin, jusqu'à ce que vous ayez lu ce texte. Ouroboros cherche à relier ces personnes qui ont conscience de cette réalité. Il y en a de toutes les époques, dans tous les recoins du monde. Leur but est de partager leurs connaissances sur ce phénomène entre elles. Et surtout, de réguler les personnes pour les empêcher de révéler au monde, comme je suis en train de le faire, des informations à propos desquelles celui-ci n'est pas prêt. Mais maintenant, je m'en fiche. Je veux tout révéler parce que ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance car je n'ai aucun moyen de changer les choses. Je suis né au mauvais moment, même si mon esprit a quelques milliers d'années, mon âge est trop jeune pour pouvoir faire quelque chose. Personne ne donne d'importance à un enfant de 16 ans. Si je réfléchis, cet interdit qui est de relever et révéler au monde notre existence, c'est que ça ne changera rien. Si je le fais, c'est parce que j'ai besoin d'en parler. Garder tout ça pour moi est à la limite du supportable. Ouroboros a bien tenté de m'en empêcher les dernières fois en m'éliminant plusieurs fois, ou bien même en me convaincant de ne rien révéler. Mais il semble que cette fois-ci, ils ne veulent pas intervenir. Peut-être ont-ils compris que ça n'avait aucun sens de cacher la vérité. Je fais partie de ce Kuroboros qui s'appelle la dernière génération. La dernière génération d'humains qui seront conscients de cette réalité. Vous savez, à travers tous les âges, les humains n'ont cessé de faire la guerre pour agrandir leur territoire, pour se protéger, pour imposer leurs religions ou leurs idées. Mais là, la différence entre les guerres d'antan et celles d'aujourd'hui, c'est la puissance destructrice des armées. Après tout, on ne pouvait pas détruire le monde à coup de flèche ou même de canon. Savez-vous ce que... l'horloge de la fin du monde ? On l'appelle aussi l'horloge de l'Apocalypse. Doomsday Clock en anglais. C'est une horloge conceptuelle créée peu de temps après le début de la guerre froide et régulièrement mise à jour depuis 1947 par les directeurs du bulletin des scientifiques atomistes de l'université de Chicago, sur laquelle Minuit représente la fin du monde. Pendant la guerre froide, celle-ci avait atteint 23h58, soit deux minutes avant Minuit. Alors que la tension nucléaire entre la Russie et les USA était au plus haut, c'est la fois où l'horloge était la plus proche de Minuit, depuis sa création. À l'heure où vous lisez ce texte, l'horloge indique 23h57. Le nucléaire et le réchauffement climatique sont ce qui fait que l'horloge soit si proche de Minuit. Mais moi qui ai déjà vécu tout ça, je peux vous dire que ça ne va pas durer. Quand le monde acclame un homme qui est coupable de génocide et de pire méfait qu'un homme puisse faire, quand un peuple met au pouvoir et donne accès aux ogives nucléaires un milliardaire misogyne, raciste et complotiste, quand un pays élite est extrémiste, raciste et intolérant, quand la religion devient plus importante que la démocratie, c'est que le monde courra sa perte. En vérité, je vous dis, l'horloge va bientôt affiché 23h59 et la suite vous la connaissez. La guerre. Mais il n'est plus question d'arc, de flèches, de canons ou même de balles ou de grenades. L'humanité, dans sa foi, a créé des armes capables de l'auto-détruire. Pourquoi sommes-nous la dernière génération ? Parce qu'on est arrivé à l'âge où tout va disparaître dans un grand cataclysme. Nous, la dernière génération, sommes ceux qui vivent l'apocalypse nucléaire en boucle pour l'éternité. Fin de ce Creepypasta. Alors, pour le coup, qui est super, mais super intéressant. Alors, je ne regrette pas. Merci à tous ceux qui me l'ont envoyé, ce Creepypasta, parce qu'il est juste génial. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, moi, je le trouve génial. Premièrement, il est extrêmement bien écrit. Ça, en général, tu ne peux pas faire un bon Creepypasta si tu n'as pas une belle plume. Deuxièmement, c'est un moyen de nous retourner le crâne. Il n'y a pas le côté gore, le côté qui fait flipper par la peur, en fait. Il te fait plus... Faire flipper par la peur, ça ne veut rien dire. Enfin, il te fait plus peur dans le sens où tu te poses des questions. Tu te remets en question, tout simplement. Est-ce que ça peut être vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que le mec qui a écrit ça fait vraiment partie de Robouros ou c'est une simple imagination ? On peut se poser cette première question. Et ensuite, on peut se poser la question toute bête qui est balancée tout au long du Creepypasta, de ce texte, au final, c'est quelle est la place de l'homme sur Terre, au final ? Genre, si des personnes peuvent se rappeler de leurs anciennes vies, est-ce... Je ne sais pas comment expliquer, en fait. j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. C'est super intéressant à la fois parce que c'est vraiment se remettre en question tout simplement qu'est-ce qu'on fait là ? On a été capable de faire des guerres et des guerres et des guerres et là, aujourd'hui, on arrive à un point. Au final, ça nous pose un problème de... Ah, je ne sais pas comment expliquer. Je galère vraiment à vous expliquer ce que je ressens, en fait, après la lecture de ce creepypasta. Il nous explique, en fait, enfin, je pense qu'il essaye de nous expliquer la place de l'homme sur Terre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons créé des armes capables de nous détruire, alors, ce qui est complètement idiot au final. Nous avons créé des choses qui nous dépassent complètement. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel est notre but ici ? Est-ce qu'après notre vie, enfin, après notre mort, tout simplement, est-ce que nous revivons en oubliant tout ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a une réincarnation ? Est-ce qu'il y a strictement rien ? En fait, ça nous permet de nous remettre complètement en question de A à Z. Et je pense qu'après ce commentaire, je vais pas mal réfléchir là-dessus. J'espère que ce creepypasta vous aura plu, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé tout simplement de ce creepypasta, de quelles questions vous vous posez, parce que je pense que si t'es un humain normalement constitué, tu te poses des questions après ça, tu vois. Tu te dis, ouais, merde, ce que je viens d'entendre, c'est pas totalement faux. Après, l'histoire de l'horloge, etc., là, je pense que c'est plus pour le délire de l'histoire, pour nous mettre un genre d'ultimatum. Ça va bientôt arriver, c'est pour nous mettre, nous dire, voilà, on en est là, 23h59, c'est bientôt la fin. Mais pour tout ce qui est du reste, voilà, c'est un peu malaisant, pour le coup. Pour le coup, c'est un creepypasta qui te met dans un malaise un petit peu différent des autres et c'est ça qui est bien. En tout cas, j'espère que ce creepypasta t'aura plu, on se retrouve un peu plus tard dans la semaine, je vais vous faire une vidéo qui va être sur une découverte d'OVNI, je pense que ça va vous plaire aussi. Et puis en attendant, regardez les vidéos de Protox et les autres, si vous ne les avez pas vues, portez-vous bien, c'était H5, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada et les autres,